Couché dans le vide, ce bus de transport de personnes a frôlé le pire. Une collision évitée avec un autre poids lourd, un pneu éclaté, et le voilà dans le décor à Kelgey, dans la région de Luga. De retour de sans lui, le premier ministre est tombé sur la scène. On s'est à déplorer d'abord, c'est toujours avec beaucoup de regrets que nous constatons des accidents avec quelquefois des pertes très lourdes en vie humaine, mais également souvent des blessés. Pour celui-ci, nous sommes tombés dessus de retour de Saint-Louis. On nous signale qu'il n'y a pas de mort d'homme, et nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Mais il y a quelques blessés assez graves qui ont été évacués sur Luga, et d'autres blessés un peu moins graves. Et nous disions au chauffeur, après lui avoir présenté toute notre solidarité par rapport à l'épreuve qu'il a vécue, nous étions en train de, sans être des experts, de discuter et de faire quelques constats. Mais il n'est pas besoin d'être expert pour constater, par exemple, que ces pneus-là ne sont pas aux normes. Ce sont des pneus totalement usés, et il n'y a même plus de rayures sur les pneus. Pneus usés, véhicules âgés, chaussées parties pour être de plus en plus glissantes. Le chef du gouvernement interpelle les consciences sous la fine pluie. Au-delà de la responsabilité des propriétaires des véhicules, ils ont cet impératif-là de s'assurer au moins d'équiper correctement leurs véhicules. Mais au-delà de leurs responsabilités, il y a la responsabilité des services techniques. Comment ce genre de pneus peut passer au contrôle technique ? Et comment est-ce que ce genre de pneus peut dépasser plusieurs points de contrôle sans que le véhicule ne soit stationné pour des raisons de sécurité ? Le président de la République a posé ce débat à plusieurs reprises, aussi bien en Conseil de sécurité qu'en Conseil des ministres. des instructions ont été données. Nous allons aller vers probablement une législation beaucoup plus sicte sur ces questions. Le cas est loin d'être isolé et remet au goût du jour la lutte ardue contre l'insécurité routière. Je présente toute ma compassion et toute la solidarité du gouvernement aux victimes, aux blessés. Nous donnons instruction aux gouverneurs, mais également à toutes les autorités de la région et de la commune de Louga, le district sanitaire, de prendre toutes les dispositions pour accompagner les blessés et les aider à se rétablir le plus rapidement possible. Nous allons prendre toutes les mesures qu'il faut. Comme on l'a dit, nous sommes dans le jupe du bol du bonti. Nous ne pouvons plus permettre que sous le prétexte de travailler, de défendre un travail, que la vie des citoyens puisse être exposée également. La mise en garde intervient dans un contexte d'hivernage où les accidents sont souvent récurrents. Déjà, à peine sortis de Kelgey, nous voilà devant une sortie de piste d'un autre bus, comme pour faire écho de la pertinence du message du premier ministre à l'endroit de tous. Merci.